Jean-Claude Briand, gérant d'une SCI, importateur de produits alimentaires, il fut vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique et président de la CEDIC de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nommé membre de 1996 à 1999 au groupe des départements, territoires et collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer, il participa aux travaux de la section des relations extérieures. M. Jean Billet, professeur géographe et historien, il fut vice-président de l'UNAF, président de l'Union départementale des associations familiales UDAF de l'ISER et Union régionale Rhône-Alpes. Nommé membre du Conseil de 1989 à 2004 au groupe de l'UNAF, qu'il présida de 1996 à 2004, il participa aux travaux de la section des relations extérieures de 1989 à 2004 pour laquelle il présenta deux rapports, l'un en 1992 portant sur les relations extérieures des régions et collectivités locales en vue d'une amélioration des échanges économiques, le second en 1994 sur les relations extérieures de la France avec le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et la Birmanie. Il fut membre de la section des questions économiques générales et de la conjoncture de 1994 à 1999 pour laquelle il présenta en 1998 une étude intitulée « Croissance et environnement ». Puis en 2003, l'avis et rapport sur la conjoncture au second semestre 2003. Membre de la commission spéciale du plan de 1991 à 2004, dont il fut vice-président de 1994 à 2004, il présenta en 1996 l'avis sur les grandes orientations du plan État SNCF 96-2000. Puis en 1997, le rapport sur le suivi et la réalisation des contrats de plan dans le cadre de la planification. Enfin, il fut co-rapporteur en 2004 de l'étude intitulée « Scénarii et stratégie pour une France plus active ». Jean Billet était chevalier de la Légende d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite et chevalier des palmes académiques. Enfin, j'ai la tristesse de vous faire part de la disparition de Mme Isabelle Bach, administratrice du Conseil. Arrivée au Conseil au 1er septembre 1999, elle a occupé successivement différentes fonctions. Du 1er septembre 1999 au 16 octobre 2005, elle était affectée à la section des affaires extérieures en tant qu'adjointe de l'administratrice, avant de devenir elle-même l'administratrice de la section du 17 octobre 2005 au 12 décembre 2010. A cette date, l'intitulée de la section a évolué, elle est devenue la section des affaires européennes et internationales. Mme Bach en a été l'administratrice jusqu'à son départ à la retraite, le 1er octobre 2019. Son dévouement à l'institution, sa très grande disponibilité, son professionnalisme ont fait d'elle une personne particulièrement attachante. En nom de notre Assemblée, j'adresse à son époux, à sa famille, à ses proches, toutes nos condoléances les plus sincères. Je vous remercie de vous lever, donc, et de rendre hommage à nos collègues et anciens collègues décédés. Vous respectez une minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie. Chers amis, donc, en raison de l'aggravation de la crise sanitaire en Ile-de-France, je vous rappelle que le bureau a décidé lors de sa réunion du 6 octobre. Désormais, au maximum, la moitié des membres du CESE seulement peuvent être présents physiquement au cours des prochaines séances plénières ainsi qu'au sein des sections et délégations. Ainsi, les autres membres du Conseil qui nous suivent actuellement par visioconférence, j'en profite bien sûr pour les saluer. J'ai à vous faire part du résultat des élections des membres du bureau. J'ai le plaisir de vous annoncer que M. Bertrand Colli a été élu vice-président et que Mme Inès Bouchot-Choisy et Jean-Michel Poitier ont été élus secrétaires du bureau du CESE. Toutes mes félicitations à eux et je crois que nous pouvons les applaudir. Le respect, par ailleurs, des règles sanitaires ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos échanges avec les CES et institutions similaires partenaires. A cet égard, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Alfred Poloco, ici présent, président du Conseil économique et social de la République centrafricaine avec qui j'ai signé, je vous le rappelle, un accord l'an dernier, en septembre 2019, ici même à Paris, un accord de coopération bilatérale qui entre dans le champ de notre convention stratégique avec l'Agence française de développement, l'AFD. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir, cher président, ainsi que Mme Lucie Agbo, première vice-présidente de votre conseil, et Mme Noël Bolita, membre du conseil et représentante de la diaspora centrafricaine qui vous accompagne aujourd'hui, siège en tribune d'honneur. Depuis votre arrivée la semaine dernière, un certain nombre d'entretiens, tantôt ces œufs qu'à l'extérieur, ont été organisés. Je vous ai moi-même reçu, cher président, ainsi que votre délégation jeudi dernier, afin de faire le point sur notre coopération qu'il convient de faire vivre, y compris dans la perspective du changement de notre mandature. Les engagements internationaux supposent une continuité, car ce sont avant tout nos institutions qui travaillent ensemble. A cet égard, je tiens à remercier Jean-Marie Cambacérès président de la section des affaires européennes et internationales et Carole Couvert, vice-présidente déléguée à l'AICSIS qui m'ont représenté à Bangui au mois de janvier dernier. Je ne le dirai jamais assez, nos conseils économiques et sociaux sont des facteurs de paix et peuvent contribuer, comme c'est le cas entre la Centrafrique et la France, à ouvrir de nouvelles voies de coopération en complément de la diplomatie traditionnelle. Surtout lorsque deux pays comme les nôtres entretiennent des relations tout à fait amicales et anciennes. Soyez monsieur le président, madame la première vice-présidente, madame la conseillère, les bienvenus au CESE. Je crois qu'on peut vous réapplaudir. Un point d'information rapide sur le projet de réforme. Sur le projet de réforme. Comme vous le savez, le projet de loi de réforme du Conseil a été examiné par l'Assemblée nationale courant septembre. Il est discuté au Sénat à partir de demain, donc en séance publique. Le Sénat va apporter évidemment quelques amendements sur quelques axes fondamentaux de notre projet de réforme. Je ne penche pas que cela aura sûrement l'assentiment de l'Assemblée nationale. Donc il y aura sûrement un rétablissement du projet de loi dans sa version initiale. Peut-être quelques amendements qui vont être pris en considération. L'Assemblée nationale aura donc le dernier mot. Elle se prononcera aux alentours du 15 décembre. Et on peut imaginer une promulgation de la loi vers le 15 janvier. Aussi, il me paraît indispensable qu'un séminaire du bureau et des présidents de groupe se déroule mi-janvier afin que nous préparions tous ensemble les travaux nécessaires à l'adaptation du Conseil à la loi via les décrets. Je souhaite que nous laissions fin mai une institution donc en ordre de marche et une institution fière du bilan et de ce qu'elle aura accompli au cours de cette mandature. Un point particulier sur le travail conjoint avec le Haut-Commissariat au plan et le CESE. Je vous rappelle qu'on a accueilli M. François Béroux, Haut-Commissaire au plan, le 7 octobre dernier. Au cours d'une réunion conjointe entre les présidents de formation de travail et le bureau ainsi que les échanges ainsi que ça a permis des échanges particulièrement fructueux. Le bureau a mis en place une méthode de travail et ce dans le respect de nos rôles respectifs et de la place singulière occupée par le Conseil dans nos institutions. En effet, le CESE sera la seule institution qui sera consultée sur l'ensemble des sujets portés par le Haut-Commissaire. Le Haut-Commissaire va donc consulter le CESE et pour chaque sujet, le Conseil donnera son avis sur la note de problématique qui lui aura été fournie. Évidemment, nous pourrons proposer des angles différents, des ajouts ou des retraits en fonction, évidemment, de ce que diront nos sections. Alors, pour ce travail, nous pourrons disposer de trois à quatre semaines. Bien entendu, les sections seront au cœur du dispositif pour élaborer la réponse du CESE en compagnie, bien sûr, du Bureau. Le premier document du Haut-Commissaire nous sera présenté fin octobre et ça devrait être sur le sujet de la démographie. On me dit que j'ai oublié de citer Bertrand Colli, élu vice-président. Alors, si je l'ai oublié, j'en suis vraiment désolé. Bertrand, élu vice-président du CESE. Voilà. Et on peut le féliciter. Groupe de la CFDT, changement d'affectation en délégation. Le Bureau, lors de sa réunion du mardi 29 septembre, a affecté à Mme Catherine Pajares-Issanchez à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité en remplacement de Mme Betty Hervé. Groupe des personnalités qualifiées, j'ai à vous faire part des démissions suivantes. Le Bureau, lors de sa réunion de ce matin, a acté des démissions à compter du 1er octobre 2020 de M. Guillaume Duval et de Mme Cindy Léoni. M. Guillaume Duval, je vous rappelle, siégé à la section de l'économie et des finances ainsi qu'à la section de l'environnement et Mme Cindy Léoni à la section des affaires européennes et internationales et à la délégation à l'Outre-mer. Nous avons acté aussi au cours de la réunion de ce matin à la demande du président de la section de l'éducation et de la culture et de la communication la transmission du projet d'avis à l'Assemblée plénière initialement intitulée « L'éducation civique et au développement durable à tous les âges » et le changement de son titre qui devient maintenant « Favoriser l'engagement civique et la participation citoyenne au service du développement durable ». Ce projet d'avis sera examiné lors de la séance plénière du mardi 27 octobre 2020. A la demande de la vice-présidente et du vice-président de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité la transmission de l'étude à l'Assemblée plénière intitulée « Femmes et entrepreneuriat ». Cette étude sera présentée lors de la séance plénière du mardi 27 octobre 2020. Calendrier prévisionnel des assemblées plénières je vous informe que la séance plénière du 28 octobre sera supprimée. Aujourd'hui notre assemblée a pour ordre du jour « L'hôpital au service du droit à la santé ». Je vous rappelle que c'est un projet d'avis présenté par Mme Sylvie Castaigne, rapporteure, M. Alain Drus, rapporteure, Mme Christine Tellier, co-rapporteure, au nom de la section des affaires sociales et de la santé présidée par Mme Aminata Connet. Nous abordons ce projet d'avis à un moment important, celui que nous vivons malheureusement aujourd'hui avec la recrudescence de la pandémie. Important également car nous avions démarré ce projet avant cette crise sanitaire car nous sentions que la problématique de l'hôpital était particulièrement sensible voire explosive. Je vous restitue donc la genèse de ce projet. Alerté par un collectif interhôpital que je salue par la présence du professeur d'ailleurs de Stéphane Daugier ici présent, alerté par des pétitions, nous avions voté en mars dernier une résolution qui nous engageait à mettre en place une plateforme citoyenne. A réunir les acteurs de la santé lors d'une conférence le 2 juillet dernier, et à produire un avis. S'agissant de cet avis, un trinôme de co-rapporteurs composés donc de Sylvie Castaigne, Christine Tellier et Alain Dru, un attelage qui est rare, trois personnes de caractère et c'est plus dire on travaillait admirablement ensemble pour produire cet avis et je les en remercie. J'excuse Olivier Véran, ministre de la Solidarité et de la Santé qui aurait souhaité être des nôtres mais l'actualité prégnante de la crise sanitaire l'en empêche. Il est représenté par sa directrice de l'offre de soins Madame Katia Julienne. Bienvenue Madame Julienne Katia. Je rappelle que Olivier Véran a été très présent lors du fonctionnement de la plateforme citoyenne. Nous avions échangé avec lui en visioconférence à ce sujet. Le 2 juillet, il était venu ouvrir la conférence du CESE sur la santé qui a enrichi nos travaux. Au moment présent, j'accueille avec plaisir M. François Bonneau qui est président de la région Centre Val-de-Loire. Je crois qu'on peut l'applaudir pour sa présence et sa contribution active dans le cadre de ce projet d'avis. Il est accompagné par Eric Chevet, président du CESE Val-de-Loire. La région et le CESE Centre Val-de-Loire ont été très actifs sur ce sujet de l'hôpital et ont enrichi notre avis en apportant cette vision concrète de terrain qui est la leur. M. François Bonneau prendra tout à l'heure la parole sur ce sujet mais préalablement, je vais donner la parole à Aminata Conné, président de la section des affaires sociales et de la santé. Chère Aminata, vous avez la parole. Merci, président. D'abord, bonjour, monsieur le président de la région Centre Val-de-Loire. Chers collègues de ces heures. Je tiens d'abord à remercier monsieur le président toi et ton bureau de nous avoir saisi de ce sujet majeur qui est un sujet qui intéresse à la fois nos concitoyens mais aussi la nation toute entière. Cet avis est intervenu comme tu l'as dit tout à l'heure dans un contexte exceptionnel, une crise des hôpitaux, une crise majeure qui a mobilisé les soignants depuis quelques années d'ailleurs pour obtenir des moyens à la hauteur des besoins et des moyens qui pourraient, qui devraient redonner ces lettres de noblesse à la France reconnue pour sa qualité et des soins. Un deuxième élément c'est un bouleversement en France et du monde du monde entier avec ce COVID qui nous montre plus que jamais qu'il faut préserver la capacité d'anticipation par la pérennité des moyens dédiés à la santé. La santé est un bien humain à la fois mais aussi un bien individuel et collectif et notre travail sur l'hôpital montre combien ces établissements sont des maillons majeurs de l'accès aux soins pour tous. Sujet difficile dans un contexte grave mais qui fait que reculer n'aurait pas pu apporter une solution. Nous l'avons traité dans un contexte de confinement mais cet avis qui a été entièrement travaillé par vidéo avec une participation dynamique et assidue des conseillers avec des méthodes de coproduction des diagnostics partagés avec des acteurs de terrain comme les professionnels de l'hôpital comme des élus politiques responsables de leur territoire qui ont su et qui ont voulu s'impliquer dans ce qui est important pour eux pour leurs concitoyens l'accès aux soins pour tous. De cette manière de coproduire nous a amené des contributions immenses. Nous avons eu plus de 69 auditions 70 auditions à peu près une participation au niveau de la journée conférence de plus d'une vingtaine de personnes une plateforme qui a nourri nos réflexions dans une ambiance extraordinaire avec nos trois rapporteurs par leur assiduité leur pugnacité nous ont produit un avis que nous vous soumettons aujourd'hui. Ce n'était pas sans difficulté pour notre administration parce que trois rapporteurs à gérer ce n'est pas facile et donc je remercie Damien et son équipe qui ont été à l'écoute toujours là auprès de nous pour nous aider à progresser dans le travail que nous avions à proposer à votre vote cet après-midi. Merci à tous et bons travaux. Merci Madame la Présidente. Je vais appeler donc à la tribune Monsieur François Bonneau président de la région au centre Val-de-Loire. Merci. C'est avec un grand plaisir que je suis en compagnie d'Éric Chevet mon complice en la matière tant que président du Césaire centre Val-de-Loire que je suis avec vous aujourd'hui pour un sujet vous l'avez dit c'est le président qui nous tient très à cœur très à cœur en centre Val-de-Loire mais très à cœur globalement à l'échelle de notre pays. Toutes les enquêtes d'opinion convergent le sujet de préoccupation numéro un de nos concitoyens aujourd'hui porte sur l'accès aux soins. Porte sur l'accès aux soins. C'est à l'évidence paradoxale nous qui sommes collectivement les héritiers d'un système de soins qui construit sur des valeurs fondamentales des valeurs d'un égal accès aux soins un système de soins qui a été remarqué remarqué en Europe pour son ambition pour sa force et je crois pour ses résultats. Force est de reconnaître que le système qui est aujourd'hui développé dans notre pays est un système qui ne parvient pas à apporter toutes les sécurités à apporter à l'évidence la certitude que l'égalité que l'égalité d'accès aux soins continue à prévaloir dans notre pays et non pas parce que nous serions Eric et le Césaire de Centre-Val-de-Loire moi-même et le conseil régional de Centre-Val-de-Loire plus anxieux que d'autres mais parce que Centre-Val-de-Loire se trouve géographiquement à être une des régions les plus dépourvues les plus mal en point sur ce plan de l'accès aux soins nous nous sommes saisis en dehors de toute compétence directe de cette problématique en dehors de toute compétence directe parce que la compétence des régions dans ce domaine c'est essentiellement celle de la formation des personnels paramédicaux compétence issue de la loi de 2004 que nous avons mise en place avec je crois beaucoup d'énergie sur le territoire avec une vraie ambition en multipliant à chaque fois qu'on avait la possibilité de le faire en multipliant par deux et numerus clausus qui existaient pour les kinés pour les infirmiers les infirmières etc compétence en matière d'aménagement du territoire pour les régions que nous avons véritablement tiré jusqu'au bout puisque c'est la région qui accueille aujourd'hui 100 maisons de santé pluridisciplinaires que nous avons participé à réaliser dans une vision d'aménagement du territoire nous sommes allés très loin et malgré tout cela malgré tout cela malgré les résultats donnés par tout cela nous sommes encore dans une situation qui est une situation de difficulté puisque entre 20 et 25% des habitants de cette région n'ont pas de médecin référent n'ont pas de médecin référent fallait-il parce que c'était hors du champ de compétences ne rien faire on avait déjà prouvé avec la construction des maisons de santé pluridisciplinaires avec des moyens apportés aux communautés professionnelles de santé de territoire etc nous avions prouvé la volonté de la région en la matière et par rapport à ce que je considère pour partie comme une inertie une inertie du pouvoir central sur ces sujets nous nous sommes saisis de cela je dis inertie parce que dans cette région le nombre de médecins formés au CHU de Tours rapporté à la population est le plus faible de France inertie parce que les décisions en matière de répartition des internes aggravent encore cette situation on a déjà peu de place dans le CHU mais on a encore moins de place d'interne réellement occupée et les choses ne bougeaient pas et on a choisi en effet d'engager il y a maintenant un an une réunion commune du Césaire et du conseil régional décentralisée délocalisée réunion que nous avons tenue à l'université d'Orléans la fac de médecine d'Orléans avec beaucoup de partenaires avec la présence d'un certain nombre d'autorités bien évidemment le doyen de l'université bien évidemment les collectivités territoriales que nous avions invité bien évidemment le président le directeur de l'ARS etc nous avons tenu une session et décidé que nous allions aller à un niveau supérieur de mobilisation et à partir d'expériences intéressantes conduites par d'autres niveaux de collectivité des villes des départements parfois nous avons décidé par exemple de compléter l'effort que nous faisions pour accueillir des médecins libéraux maisons de santé pluridisciplinaires compléter en engageant la région dans le recrutement de 150 médecins salariés 150 médecins salariés ça n'existe pas à l'échelle des régions il nous a fallu vraiment créer la structure pour le faire ça demande beaucoup de temps on a commencé ce travail immédiatement au mois de novembre notre groupement d'intérêts publics notre GIP santé est aujourd'hui installé on a recours à un cabinet de recrutement en plat France que nous avons mandaté de fraîche date les premiers médecins arrivent nous enclenchons tout ça et ça a été super compliqué de la même manière au moment où se met en place un autre dispositif que celui du numerus clausus qui a drastiquement limité le nombre de médecins formés à l'échelle de notre région nous avons demandé à la ministre de l'enseignement supérieur et à la ministre de la santé au ministre maintenant de faire en sorte que les lignes bougent vite dans notre région et que nous puissions former davantage de médecins de la même manière au delà de l'augmentation considérable de personnel soignant on a multiplié par deux depuis 2004 le nombre de kinés formés on a augmenté de 50% le nombre d'infirmières formées etc nous avons engagé très concrètement une nouvelle étape d'augmentation des personnels soignants d'ici 2025 et dès cette année on a les premiers effets de cette augmentation parallèlement en mettant vraiment comme priorité l'articulation de l'initiative libérale et l'articulation de l'initiative qui est l'initiative publique nous avons parallèlement à nos maisons de santé pluridisciplinaires décidé la participation à la création de 30 centres de santé qui accueilleront un certain nombre d'activités publiques et notamment nos médecins salariés vous le voyez une des responsabilités qui nous amène bien évidemment à porter un grand intérêt à ce que vous faites d'autant et ce sera mon dernier propos que parallèlement nous nous sommes intéressés de très près à la problématique de l'articulation entre médecine hospitalière et médecine de ville c'est à l'échelle d'une région qui n'a pas une immense métropole et puis des choses assez petites ailleurs mais au contraire une région centre-val de Loire qui a deux métropoles de taille moyenne Tours et Orléans et un réseau d'agglomérations important avec je commence par Chartres n'est-ce pas pour être agréable la chère Éric à la fois Chartres et L'Or et Loire Blois et le Loire et Cher Châteauroux et l'Indre Bourges et le Cher où nous avons donc un maillage d'agglomérations de taille moyenne cet ensemble de métropoles et ce maillage constitue véritablement une structure qui est à mon avis un aménagement du territoire assez intéressant par rapport aux perspectives que nous pouvons avoir et donc quand on dit réseau de cette nature première préoccupation comment ça fonctionne au plan des soins comment ça fonctionne au niveau des hôpitaux comment ça fonctionne entre Orléans et Tours au niveau Tours est un CHU Orléans n'en est pas un vous voyez déjà le problème et puis comment ça fonctionne avec nos hôpitaux et comment ça fonctionne avec les hôpitaux qui sont les hôpitaux de proximité à l'évidence ça fonctionne mal on a des décisions qui à chaque fois qu'elles sont prises et je ne juge pas de leur qualité mais provoque énormément d'émotions dans les territoires ruraux fermeture de maternité réduction des possibilités d'intervention cardiologique dans des hôpitaux de niveau supérieur etc. toutes choses aujourd'hui qui lèvent des protestations des angoisses qui ne sont pas stabilisées et donc je crois très profondément que l'articulation médecine de ville et médecine hospitalière est aujourd'hui en large difficulté certes il y a plus les gardes que nous avions connus etc. mais ça va au-delà qu'il nous faut interroger ce système et même si la région n'a pas de compétences particulières elle constitue un espace qui me paraît un espace complètement pertinent pour poser ces problèmes et comme vous le voyez pour commencer à apporter des solutions on ne pourra pas faire l'économie dans le débat public et dans la décision publique on ne pourra pas faire l'économie d'une véritable interrogation sur là où en est notre système de santé nous ne pouvons pas être les héritiers d'un des meilleurs systèmes de santé et vivre aujourd'hui l'angoisse que nos concitoyens portent au système tel qu'ils le vivent aujourd'hui donc nous avons besoin de travailler ensemble et merci grand merci pour tous les travaux pour toutes les mobilisations toutes les consultations etc. que vous avez conduites elles sont précieuses elles sont un des éléments qui doivent nous permettre d'avancer sur les territoires merci votre attention merci bien merci monsieur le président je vais donc appeler à la tribune nos trois co-rapporteurs c'est une nouvelle innovation du CESE voilà voilà merci 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 avant même la crise consécutive à la COVID-19 la situation des hôpitaux et l'inquiétude croissante sur la préservation du droit à la santé était à l'origine de nombreuses pétitions comme celle de Marie Duplechin que nous écoutons alors cette pétition elle est née d'un texte spontané que j'avais lu au moment de la création du comité interhôpitaux qui était une petite lettre qui était comme une déclaration de reconnaissance qui était faite à tous les personnels de l'hôpital et c'était par des liens amicaux en fait que je me suis retrouvée là et il se trouve qu'elle a donné lieu ensuite pour l'essentiel à une pétition parce que comme elle était l'expression d'un sentiment sincère qui était le sentiment de Madame Tout-le-Monde vis-à-vis de l'hôpital elle pouvait relayer ce que pensait la majorité des gens de ce pays et qui après d'ailleurs le sens s'est exprimé au moment des applaudissements pendant le confinement je crois que c'était vraiment le sentiment que l'hôpital mais les gens de l'hôpital c'était notre bien commun notre société commune qu'on y était tous passé que nos proches y étaient passés et que c'était notre vie en fait de la naissance à la mort passé par l'hôpital et par le soin des gens qui y travaillaient donc que ça nous demandait notre plus grande attention notre plus grande vigilance et notre plus grande solidarité Toutes ces pétitions ont conduit à une résolution du CESE le 11 mars dernier qui a cadré cet avis pour le préparer comme nous l'a rappelé monsieur le président le CESE a entendu les représentants des usagers et des acteurs de l'hôpital mais aussi ceux de la santé en général il a interrogé les conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux les CESER il a organisé le 2 juillet dernier une journée d'échange en présence du ministre des solidarités et de la santé avec les professionnels et professionnels de terrain ainsi que les représentants des patients et patients il a mis en place cette fameuse plateforme citoyenne numérique qui a réuni 70 000 participants recueilli 4 000 propositions et 520 000 votes par conséquent résultat d'une démarche multiforme et dynamique cet avis poursuit 3 objectifs remettre l'accès aux soins et la réponse aux besoins de la population locale au centre des moyens et de la gouvernance de l'hôpital assurer la réponse aux besoins exprimés dans les territoires et organiser un pilotage plus démocratique de l'offre et des moyens mettre fin en rupture dans les parcours en organisant plus efficacement les interfaces entre l'hôpital et les autres acteurs de la prise en charge médicale, médico-sociale et sociale. La situation préoccupante de l'hôpital public en France n'est pas nouvelle mais elle a particulièrement été mise en lumière par la crise de la Covid. Plusieurs causes se sont conjuguées ces dernières années pour provoquer cette crise. Premièrement, bien sûr, l'augmentation des besoins de santé en relation avec le vieillissement de la population et le progrès médical. Parallèlement, une raréfaction de l'offre de soins de ville pour le premier recours et pour les soins non programmés. Et dans le même temps, une contrainte budgétaire forte imposée aux hôpitaux par le biais des tarifs hospitaliers et de l'ONDAM et une contrainte administrative par les agences régionales de santé. Le résultat a été finalement l'absence de possibilité pour les hôpitaux d'équilibrer leur budget malgré une course au rendement favorisée par la tarification à l'activité mais qui a épuisé les équipes. Les investissements ont finalement dû être réduits et les effectifs sont devenus la variable d'ajustement d'un équilibre budgétaire jamais atteint. Actuellement, des soignants quittent l'hôpital. La première partie de cet avis traite des remèdes nécessaires. La revalorisation des métiers du soin, la réforme du financement et la réforme de la gouvernance de l'hôpital. Premièrement, il faut revaloriser les salaires. Le décalage est criant entre l'exigence de qualité, d'adaptation, de responsabilité, de technicité, les contraintes de planning des soignants et leur salaire. La France était avant le CEDUR un des pays de l'OCDE qui payait le plus mal ses infirmières. Le CEDUR a acté une revalorisation substantielle, mais il faut savoir que le salaire des infirmières se situera, même après cette revalorisation, toujours un peu en dessous de la moyenne de l'OCDE. Par ailleurs, et tous les soignants le disent, cette revalorisation ne sera pas suffisante si les effectifs ne suivent pas. tout autant que les salaires, ce sont en effet les conditions de travail dégradées qui font fuir les soignants et empêchent de recruter. Écoutons ce que nous dit à ce sujet Marion Doma qui a contribué à la plateforme de consultation citoyenne. Pour moi, le plus important, c'est d'augmenter le nombre de postes dans tous les corps de métier, que ce soit soignants, paramédicaux, non médicaux, pour pouvoir permettre d'avoir plus de temps auprès des patients résidents, que ce soit à l'hôpital ou en EHPAD, parce qu'on ne peut pas offrir un accompagnement de qualité si on est contraint par le temps, si on est tout le temps en train de regarder sa montre en disant j'ai encore 20 personnes à voir avant l'heure qui va passer, et ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrive à passer d'une logique de guérison de ce qu'on appelle de cure à une logique de care, de prendre soin. Vraiment, être dans la bienfaitance et tout le monde dans la bienfaitance coûte du temps. Et donc, pour ça, il ne faut plus de temps. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible autrement. Les soignants, les paramédicaux sont vraiment dans l'urgence de j'ai quelqu'un d'autre à aller voir, à d'autres. Je ne peux pas prendre le temps de la compagnie. Des effectifs manquants, ce sont des personnels obligés de revenir sur leur congé, des infirmières du pôle de remplacement qui viennent travailler dans un service qu'elles ne connaissent pas. C'est finalement renforcer l'absentéisme et c'est enfin le recours à l'intérim extrêmement coûteux pour l'hôpital. Lorsque les effectifs sont insuffisants, le temps déjà compté, étant donné la quantité de travail, manque pour l'accompagnement des patients. Les patients nous le disent, autant que la qualité technique, c'est la relation humaine, l'écoute, la disponibilité dans les moments difficiles qui va leur permettre de passer un cap. Ne plus pouvoir accompagner le patient désespère les soignants. Or, dans quelques secteurs comme la réanimation, un décret a été pris il y a plusieurs années pour sanctuariser un ratio défini de soignants par nombre de lits. Ceci sécurise, bien sûr, les équipes. Malheureusement, ceci n'est qu'une exception. Nous préconisons que dans chaque hôpital pour chaque service, un ratio d'équilibre soignant par nombre de lits soit acté en concertation avec la direction et soit respecté. Ceci permettra de sécuriser réellement les conditions de travail et les équipes. Si ces deux points, salaire et effectif, sont garantis, les soignants qui s'inscrivent en masse dans les écoles reviendront à l'hôpital. Nos deux préconisations suivantes portent sur les pratiques avancées et les protocoles de coopération entre paramédicaux et médecins. Ceci pour améliorer la carrière des soignants. Les infirmières ont peu de possibilités de faire évoluer leur carrière. Elles peuvent essentiellement devenir cadres mais ces postes sont peu nombreux. En 2016, la loi a autorisé la création du statut d'infirmière de pratiques avancées. Il s'agit pour une infirmière ayant déjà acquis une expérience de terrain dans une discipline qui l'intéresse, par exemple en cancérologie, après avoir effectué un master de pouvoir exercer des nouvelles compétences, prescrire certains examens, surveiller des traitements au long cours et effectuer certains actes, cela en coordination avec les médecins. Le Ségur a prévu le déploiement de 5000 infirmières de pratiques avancées en 2024. Mais ceci nécessite que les financements soient dédiés. En effet, pour un hôpital, le financement de la formation de deux ans d'une infirmière et son remplacement pendant cette période représente un coût non négligeable, ce qui ne les incite pas à financer ces formations. D'autre part, afin de déployer plus rapidement ces infirmières de pratiques avancées, nous recommandons d'utiliser la validation des acquis de l'expérience. Ceux-ci seraient le moyen de reconnaître leur valeur aux infirmières exerçant des tâches bien spécifiques ou des tâches de coordination, comme les infirmières de coordination en cancérologie, les infirmières d'orientation et d'accueil aux urgences ou les infirmières de psychiatrie. De même, la VAE permettrait dans certains territoires éloignés parfois d'une université, comme les territoires d'outre-mer, de valider plus rapidement une formation d'infirmières de pratiques avancées. Enfin, les protocoles de coopération entre médecins et professionnels non médicaux. Ces protocoles peuvent s'appliquer aussi bien en ville qu'à l'hôpital et concernent tous les types de professionnels. Bien sûr, l'exemple type qui a réussi est celui de la coopération entre phytalmologistes et orthoptistes, mais les applications potentielles sont beaucoup plus nombreuses. Cependant, les processus de validation de ces protocoles sont trop longs et trop complexes, nécessitant une navette entre les ARS et la Haute Autorité de Santé. Entre 2010 et 2018, 141 protocoles ont été proposés par les professionnels et seulement 7 ont abouti. C'est vous dire la complexité de ces protocoles. Nous préconisons la simplification des procédures d'écriture et de validation de ces protocoles et également qu'un protocole qui a été validé dans une région puisse de fait être étendu aux autres régions sans devoir être soumis. Les préco 4 à 7 vont concerner l'investissement et le financement. Nous en sommes restés à quelques points précis parce que ce n'est pas de la seule compétence de la section des affaires sociales et de la santé de se prononcer sur le financement de la santé et sur l'articulation entre budget de la Sécurité sociale et d'État ou sur l'impôt versus cotisation. C'est un sujet transversal. Si nous avons parlé de la restructuration de la dette pour la sortir du secteur marchand, c'est dans le droit fil de notre travail sur le rapport annuel sur l'État de la France. Il devrait être possible pour les hôpitaux via la Caisse des dépôts d'emprunter auprès de la BCE soit à des taux nuls voire négatifs. C'est un choix politique. La taxe sur salaire interroge et plusieurs auditions sont revenues sur l'utilité du circuit hôpital-sécu-hôpital. Cependant, sa suppression sera une perte de recette pour la Sécurité sociale. Sur la T2A, au-delà de ce que nous avons déjà écrit, l'urgence, c'est la réflexion sur les forfaits et leur partage entre ville et hôpital. Enfin, financer la prévention, la qualité des soins et la continuité des parcours doit être au centre des évolutions, tant pour les forfaits que dans une modification de l'ondame. Définir des priorités de santé, recenser les besoins de soins et restructurer l'ondame autour de ces axes nous semble être la bonne méthode. Favoriser la continuité des parcours, construire une politique de prévention ou d'éducation à la santé doivent se traduire par des enveloppes pluriannuelles. Pour finir cette première partie, un petit chapitre sur la gouvernance dans les hôpitaux. La loi HPST en 2009 a déséquilibré la gouvernance des hôpitaux au profit du pouvoir administratif. La commission médicale d'établissement ou CME a vu par exemple son rôle initialement se réduire au seul domaine de la qualité des soins. La commission des soins infirmiers de rééducation et médico-technique a été placée sous l'autorité d'un directeur des soins lui-même rattaché à la direction et à peu d'autonomie. Ces deux commissions de soignants sont dépourvues de tout rôle clé. Parallèlement, s'est développé un management entrepreneurial, administratif et pesant par les directions. La crise a bien montré que les soignants savaient comment innover et organiser des soins complexes. Nous pensons qu'il est difficile de continuer à demander tant d'efforts aux soignants tout en les plaçant en permanence sous tutelle administrative. Le Ségur comme la commission Clarisse a reconnu qu'il fallait remédicaliser la gouvernance. Dans notre esprit, la commission des soins infirmiers doit être vue comme le pendant exact de la commission médicale d'établissement. Elle doit être plus autonome et devrait élire en son sein son directeur. Pour que ceci ne reste pas des mots, pour redonner aux soignants la possibilité d'innover et de conduire les organisations nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital, nous préconisons d'attribuer aux commissions de soignants, commission médicale d'établissement comme commission des soins infirmiers, un rôle de co-décision avec la direction sur le projet d'établissement et la nomination des responsables de pôle et de services. La deuxième partie de notre avis examine comment mieux intégrer l'hôpital dans la réalité des territoires et refonder la gouvernance en santé. Monsieur François Bonneau, président du conseil régional du centre-ville de Loire, nous a brossé la réalité de certains territoires. Pour nous, deux impératifs coexistent. Un premier impératif, répondre aux besoins exprimés localement et collectivement. C'est l'objet de notre préconisation numéro 9. L'écart est croissant entre l'organisation des soins et la réponse aux besoins locaux de santé. Pour le réduire, la concertation doit être élargie et l'offre suivre un principe de complémentarité et de continuité du parcours de santé dans lequel l'hôpital doit s'inscrire en bonne articulation avec les autres acteurs du territoire de proximité. Ce territoire de proximité, pour nous, c'est celui des habitudes de vie des habitants, de leur temps de trajet pour accéder aux services de soins ou de prévention. La loi prévoit que les conseils territoriaux de santé, CTS, réalisent un diagnostic et élaborent un projet territorial de santé. Mais ils ne sont que consultatifs et n'incluent pas certains acteurs pourtant concernés par la santé, tels ceux du sport et de la culture, de l'habitat et de l'économie locale et d'autres peut-être localement. Les CTS doivent être transformés en de véritables parlements de santé qui organisent les réponses aux besoins et proposent l'affectation des moyens. En s'inspirant du modèle du projet médico-soignant partagé des GHT et avec une approche transdisciplinaire, nous proposons l'élaboration d'un schéma de santé à partir des parcours de soins et de santé. Aussi longtemps que ce diagnostic partagé sur les besoins et les réponses n'aura pas été construit, nous demandons un moratoire sur les fermetures de lits et de services. Deuxième impératif pour nous, assurer un pilotage régional démocratique qui garantisse l'égalité dans l'exercice du droit à la santé. C'est l'objet des précaux 10 et 9 et 11. Si les besoins et les moyens doivent être identifiés localement, la santé est une compétence de l'État et les ARS sont chargés de sa mise en œuvre dans les régions. Le projet régional de santé PRS pour ceux vise la cohérence avec la stratégie nationale de santé et le respect des lois de financement de la sécurité sociale. Les collectivités locales quant à elles et la conférence régionale de la santé et de l'autonomie CRSA n'ont qu'un rôle consultatif. Le PRS est finalement arrêté par le directeur général de l'ARS après avis du préfet de région. De fait, les conseils régionaux ou Césaire et ou Césaire comme ceux du centre Val-de-Loire ou Normandie qui ont exprimé des avis défavorables sur les projets PRS n'ont pas empêché leur adoption par les ARS en question. Nous avons considéré qu'il était nécessaire d'organiser un pilotage plus démocratique à l'échelle régionale, y compris par des modifications législatives visant à donner davantage de compétences et de responsabilité aux conseils régionaux. Ainsi, le PRS doit devenir un document véritablement co-construit par le conseil régional et l'ARS. La cohérence du PRS avec les autres instruments de planification régionale doit être effective. De même, les contrats de plan Etat-région devraient comprendre un nouveau volet relatif à la santé. Enfin, les ARS. Les ARS sont perçus par les acteurs territoriaux comme de simples relais des instructions administratives et budgétaires du ministère. Les délégations départementales sont souvent considérées, notamment par les élus et élus, comme de simples relais administratifs. À tous les niveaux, il faut passer d'un fonctionnement administratif centré sur le contrôle à une relation de confiance qui encourage et soutient les initiatives émergeant localement. Les préconisations de notre envie ambitionnent donc de renforcer la part ascendante du système qui existe mais est très insuffisante pour mieux prendre en compte les besoins locaux et pour améliorer la façon dont les ARS exercent leur mission. La troisième partie de cet avis s'intéresse aux interfaces ville-hôpital. Ce point est majeur non seulement pour les patients dont le parcours de soins subit très souvent de vraies ruptures à ce niveau mais aussi pour les hôpitaux qui sont directement impactés et très gravement par les dysfonctionnements à mon aval. Ceci est bien sûr évident quand on regarde l'engorgement massif et chronique des urgences. De la même façon, la recherche de lits d'aval des urgences vers les services d'hospitalisation puis en aval des hospitalisations vers un établissement de soins de suite par exemple consomme un temps considérable et précieux. Parmi les interfaces, nous nous sommes intéressés à certains points. Premièrement, au rôle de l'informatique qui devrait permettre un meilleur partage de l'information et améliorer la cohérence des parcours, la pertinence des actes et des traitements. Contrairement à une idée souvent rapportée, les hôpitaux se sont majoritairement numérisés ces dernières années. Cependant, on assiste à un empilement de logiciels dans chaque établissement, le plus souvent différent des logiciels des établissements voisins et ne permettant pas de communiquer, les logiciels n'étant pas tous interopérables. Du côté du patient, le déploiement du dossier médical partagé avance lentement. Actuellement, seuls 9 millions de dossiers médicaux partagés ont été ouverts. Le succès de leur utilisation dépendra certainement d'autre part de sa simplicité d'utilisation par les usagers et par les professionnels de santé. Enfin, la loi du 24 juillet 2019 a permis le recours à la télémédecine en permettant sa facturation. Ceci est arrivé à point nommé avant la crise de la COVID et l'intérêt de la médecine s'est confirmé et continue actuellement. Il restera néanmoins à préciser exactement sa place dans les parcours de soins en évitant de trop restreindre son accès mais également en ne favorisant pas le développement d'un nomadisme médical sur des plateformes marchandes. Parallèlement, la protection des données de santé est impérative à tous les niveaux. Le patient doit avoir la certitude absolue que la confidentialité et la non-marchandisation de ces données de santé seront respectées. Nous pensons que cela devrait passer par l'hébergement des données de santé sur des serveurs français et ou européens. Ensuite, nous nous sommes intéressés à l'exercice pluriprofessionnel. La complexité des parcours de soins des patients rend nécessaire un travail de coopération entre professionnels de santé, c'est évident. Déjà, des structures intégrées se sont développées comme les centres de santé qui réunissent des praticiens salariés et les maisons de santé pluriprofessionnelles qui réunissent des professionnels libéraux. Les médecins de villes doivent maintenant se regrouper en communautés professionnelles de santé territoriale, les CPTS. L'exercice en structures regroupées pluriprofessionnelles est d'ailleurs souvent plébiscité par les jeunes médecins et, on l'espère, facilitera leur installation. Sans nier la difficulté des exercices partagés, de même, nous pensons que les exercices mixtes sur deux établissements hospitaliers ou bien partagés ville-hôpital ou médico-social de type salariés et libérales en même temps peuvent attirer certains médecins et améliorer la coopération ville-hôpital et médico-sociale. Le troisième point s'intéresse à la permanence des soins. L'afflux des patients aux urgences désorganise complètement le fonctionnement des hôpitaux. Suivant les rapports, on estime que 30 à 40 % des venus aux urgences pourraient cependant être pris en charge par la médecine ambulatoire. Il est absolument nécessaire de réorganiser la prise en charge des soins non programmés et surtout que l'ensemble des médecins de ville soit partie prenante de cette réorganisation. Le Ségur a prévu un numéro unique d'appel et des plateformes de régulation pour orienter les patients vers les structures de ville pouvant les recevoir, les maisons médicales de santé, les centres médicaux, les CPTS. En attendant cette organisation qui se structure, nous recommandons fortement, comme le récent rapport sur la refondation des urgences, la création plus nombreuse de maisons médicales de garde où peuvent exercer en toute sécurité les médecins de ville et les urgentistes en soirée, en semaine et les week-ends et les jours fériés en journée et en soirée. Le dernier point concerne l'hospitalisation à domicile. L'admission en HAD permet la continuité à domicile de soins souvent complexes après un séjour hospitalier. Elle réduit par ailleurs les surcoûts d'hébergement et de transport pour la collectivité. Les pathologies présentes en charge relèvent actuellement le plus souvent de la cancérologie, des soins palliatifs, mais aussi la prise en charge de pansements complexes en poste chirurgie et aussi les soins du poste partum en cas de fragilité maternelle. Cependant, la HAD ne représente que 1% des séjours hospitaliers et l'offre de soins est très inégalement répartie sur le territoire. La crise a montré que dans les circonstances exceptionnelles, le nombre de lits disponibles à l'hôpital pouvait être brutalement réduit et que des alternatives à l'hospitalisation étaient absolument nécessaires. Favoriser le développement de la HAD nous paraît important et implique de mobiliser trois leviers, la valorisation des métiers de la HAD comme à l'hôpital, la participation de l'hospitalisation à domicile dans tous les dispositifs de coordination et l'intégration de son développement dans les choix d'investissement. Ensuite, nous sommes intéressés au rôle de l'hôpital. À défaut de temps et de moyens, l'activité des hôpitaux se concentre sur la prise en charge médicale dans une approche de plus en plus technique. Cette tendance, accentuée par la T2A, est d'autant plus préoccupante que parallèlement, la coordination de l'hôpital avec les établissements sociaux et médico-sociaux, eux-mêmes sous tension, ne s'est pas améliorée. Or, la dimension d'hospitalité fondatrice de l'hôpital public est essentielle. Il faut agir en amont. Trop souvent, l'assaut des soins des plus démunis ou vulnérables n'est pas garanti. Il faut agir en aval car sans une coordination médico-sociale suffisante pour préparer la sortie, le risque de rechute ou d'aggravation est accru. La première des exigences est de consolider les moyens des établissements médico-sociaux et les services d'aide à la personne et également les moyens des dispositifs qui existent à l'hôpital. C'est le cas des PAS, permanence d'accès aux soins et de santé. Leur force est d'être un dispositif passerelle qui permet l'accès aux soins et aux droits sociaux pour les plus démunis où travaillent ensemble personnels soignants et travailleurs sociaux. Pour le CESE, le modèle des PAS pourrait s'étendre à la prise en charge d'autres populations fragiles hospitalisées comme les patients et patients les plus âgés. D'autres dispositifs concrétisent cette approche globale pour des populations plus ciblées. Pluridisciplinaires, les équipes de liaison et de soins en addictologie, ELSA, se rendent dans les différents services de l'établissement au chevet des patientes et patients ayant des problèmes d'addiction. parallèlement et en coordination avec les acteurs du dispositif spécialisé en addictologie extra-hospitalier, elles contribuent à la préparation de la sortie de l'hôpital et à une orientation adaptée pour la personne. Les hôpitaux doivent pouvoir s'appuyer sur des ELSA dont les missions doivent être mieux balisées et les moyens renforcés. Quant à la place de l'hôpital dans son environnement, les missions premières de l'hôpital doivent être réénoncées au regard des missions complémentaires et spécifiques de chacun des acteurs du territoire pour mieux les articuler et éviter qu'elles ne se recoupent. Pour le CESE et pour cela, nous souhaitons que soit favorisée la communication, les rapprochements professionnels et les interactions entre l'hôpital et les acteurs sociaux et médico-sociaux ainsi que les associations. Ce partenariat au sein des communautés professionnelles territoriales de santé permet d'éviter les ruptures dans les parcours de soins parce que des difficultés sociales persistantes comme celles du logement produisent des conséquences sur la santé. Enfin, cela facilite aussi les exercices mixtes et les temps médicaux partagés que nous appelons de nos voeux. Notre dernière recommandation porte sur la prise en charge des personnes âgées, question centrale des années qui viennent pour lesquelles le libre choix entre le maintien à domicile ou l'entrée en établissement doit devenir une réalité. Nous ne reprendrons pas ici nos propositions en personnel et en moyens financiers pour les EHPAD qui restent d'actualité. Nous avons pris pour focale l'hôpital autour de trois idées. La mise en place d'une commission de coordination gériatrique dans chaque hôpital en y incluant des acteurs extra-hospitaliers, l'objectif est de fluidifier les parcours et partager les connaissances. Redimensionner les équipes mobiles en gériatrie et de soins palliatifs comme l'explique cette vidéo de l'équipe mobile de gériatrie du Cher et aller au-delà de cette simple expérimentation. La fragilité liée au vieillissement est réversible. Cette conviction a donné naissance à l'équipe mobile gérontologique territoriale du Cher EMGT 18 qui a pour objectif de dépister les manifestations liées à la fragilité des personnes de plus de 60 ans. Ce dispositif est unique en France, gratuit et facile à activer. Il est réalisé à domicile sur demande du bénéficiaire, de son entourage, de son pharmacien ou de son médecin traitant. Le EMGT 18 est composé de gériatres, d'infirmières formées au dépistage de la fragilité et de coordonnateurs. Elles se déplacent partout dans le Cher pour prévenir le risque de dépendance et maintenir le plus longtemps possible la qualité de vie à domicile. Ce projet innovant est porté par le groupement hospitalier de territoire du Cher GHT 18 et financé par l'agence régionale de santé Centre-Val-de-Loire. Il est le fruit d'un travail d'équipe rendu possible par la télémédecine. Les infirmières sont la clé de voûte du dispositif. Elles se déplacent à domicile et réalisent un dépistage complet de la fragilité selon les critères de FRID. Perte de poids involontaire, sensation subjective d'épuisement, diminution de la force musculaire, ralentissement de la vitesse de marche, activité physique réduite. L'état de fragilité est déclaré à partir de trois critères positifs, celui de préfragilité à partir d'un ou deux. Notre troisième piste est enfin d'adapter le nombre de lits de gériatrie pour permettre l'admission directe des plus âgés sans séjour aux urgences sur un brancard. En conclusion, le CESE propose d'abriter un débat annuel sur les priorités en santé en y associant l'ensemble des acteurs et des actrices et dont les conclusions seraient annexées au PLFSS. Cela permettrait de sortir de la seule logique des objectifs de dépense publique. Nous avons presque terminé. Avec mes complices, mes deux complices, nous voudrions remercier notre présidente, Aminata Kole, pour sa patience ainsi que tous les membres de la section pour leur message et leur attention. Sans doute, devrions-nous nous excuser à cause de nos bardages, vous l'avez encore vu aujourd'hui, nous remercions Malika Batouche, Céline Gomez, Damien Lanel pour avoir supporté trois co-rapporteurs et construit malgré le confinement cet avis. Mille merci. Merci à Babouze pour le dessin de couverture et pour les croquis que vous découvrez. Avec une plateforme, la conférence et les pétitions, nous avons mis à contribution toutes les équipes du CESE. Merci à Jean-Baptiste de Franckville, sans qui le 2 juillet n'aurait pas été possible. Merci à tous les personnels du CESE, ceux de l'accueil et de la sécurité des services financiers. Julie, Léa, Alexandra, Emanuela à la com'. Grâce à vous, tout fut simple et fluide. Merci aux équipes de Regroup Consulting et de Mec.org que nous avons bousculées pour intégrer le vote citoyen dans nos projets. Merci aux Césaires qui nous ont remonté leurs travaux et en particulier le Césaire-Centre-Val-de-Loire. Merci à nos caisseurs qui ont réglé les problèmes matériels et toi, Jean, pour ton aide constante. Merci à ton cabinet, président, qui aura beaucoup œuvré, en particulier l'autre Jean de l'épopée. Enfin, Patrick, pour ton attention permanente et depuis la résolution qui nous fixait un cap, un patron aura mouillé la chemise pour un syndicaliste qu'il en soit remercié. Et pour vraiment terminer, merci à toutes celles et ceux que nous avons rencontrés. S'il y a des gens à applaudir aujourd'hui, ce sont celles et ceux qui se battent dans leurs hôpitaux, dans leurs cabinets, dans leurs établissements, soignant et accompagnant de tout grade et de toute profession. Le soin est humanisme, vous le montrez tous les jours, vous méritez reconnaissance et respect. Merci à vous. Merci. Donc, maintenant, j'appelle pour le groupe de l'artisanat Pascal Marteau. Donc, je rappelle que vous avez trois minutes. micro, s'il vous plaît, si vous pouvez. On va appuyer une fois et puis attendre. Il va falloir... Vous avez mis là votre carte. Je vais demander à ce qu'on aille voir à ce moment-là. Si la crise sanitaire a mis au grand jour les problèmes structurels de l'hôpital, la concertation organisée avec les professionnels de santé à travers le Ségur a pu apporter des réponses qui méritent d'être saluées, en particulier sur la rémunération des personnels. Pour autant, les sujets restent à approfondir, tels que le financement ou la gouvernance des hôpitaux sur lesquels la vie avance des propositions. La crise sanitaire a également permis de tirer un certain nombre d'enseignements sur les dysfonctionnements de notre système de santé sur lesquels s'est penchée la vie. Ainsi, il souligne que l'hôpital ne peut plus être abordé isolément, mais au regard de son positionnement dans la réalité des territoires comme au sein de l'ensemble du réseau de santé. Une telle approche nous semble essentielle et s'inscrit dans les objectifs du plan Ma Santé 2022 qui peine encore à se concrétiser. Face aux difficultés d'accès aux soins que connaissent les habitants de certains territoires, comme aux particularités locales en termes démographiques ou social, il est indispensable de mettre en adéquation l'offre de santé avec la réalité des enjeux du terrain. La vie formule des propositions concrètes en termes de gouvernance et de pilotage pour y répondre, partir des bassins de vie pour évaluer l'offre de santé et les besoins, mais aussi renforcer le rôle des conseils territoriaux de santé afin de dresser un diagnostic et d'élaborer un projet partagé visant à garantir l'accès, la permanence et la continuité des soins sur le territoire concerné. Dans la même logique, la vie préconise que les ARS accordent plus de place à la coordination des acteurs de santé avec pour objectif d'organiser la meilleure réponse possible aux besoins des usagers. La crise sanitaire est en effet venue rappeler combien une coopération fluide entre les divers professionnels de santé, public et privé, était primordiale. Mais une coordination est également nécessaire avec les acteurs du médico-social afin d'assurer une prise en charge globale. C'est bien à travers l'organisation de toutes ces interactions que la notion de parcours des usagers du système de santé prendra tout son sens et que leur prise en charge gagnera en efficience. C'est aussi pourquoi la place de l'hôpital doit mieux s'inscrire dans le réseau de santé du territoire. Le vieillissement démographique comme les enjeux de santé publique autour de la prévention et de l'éducation à la santé rendent d'autant plus nécessaire la structuration de ces complémentarités entre l'amont et l'aval du système de santé. Pour la mise en œuvre de ces objectifs, nous retenons plusieurs propositions de la vie. Encourager le développement des lieux d'exercice pluriprofessionnels, consolider les relations et la coordination entre médecine de ville, hôpitaux et structures médico-sociales à travers les communautés professionnelles territoriales de santé ou encore accélérer le déploiement du dossier médical partagé. Le groupe de l'artisanat salue le travail des rapporteurs et votera cet avis. Merci. Monsieur Jean-Carles Deschamps pour le groupe des associations. Oui, c'est parce qu'il est porteur des symboles contradictoires, à la fois trace des égarements et des dysfonctionnements de notre société, mais également de notre attachement en valeur d'égalité que redonner toute sa place à l'hôpital public est aujourd'hui un des principaux combats de la société civile. Mais l'hôpital est en danger. Il souffre d'abord d'un manque de moyens. Les conséquences du public management concrétisées par la tarification à l'activité et les logiques de rentabilité s'avèrent dramatiques. L'hôpital est sous-doté pour faire face aux besoins et mal adapté à la place croissante des maladies chroniques, des polypathologies et du vieillissement de la population. Il est aspiré dans la spirale dangereuse de la perte d'attractivité des métiers. Au-delà de l'indispensable revalorisation salariale, il faut remettre l'accès aux soins et la réponse aux besoins des patients au centre du quotidien des personnels, au centre des attributions de moyens et des préoccupations de la gouvernance de l'hôpital. C'est pourquoi les précaux 1 et 8 nous semblent essentiels. Les crises des urgences et des EHPAD montrent combien la prépondérance de l'hôpital dans le système de soins est la conséquence même des difficultés d'accès aux soins. Dans ce contexte, le projet d'avis a raison de rappeler l'urgence de développer un réseau d'offres de premiers recours, d'améliorer la gestion des consultations et de soins non programmés et de lever enfin les freins au développement de l'hospitalisation à domicile. Les liens étroits entre la santé, la situation sociale et l'environnement rendent impératives les logiques de coopération et de regroupement entre professionnels. Mais elles doivent bénéficier de dispositifs de démocratie sanitaire qu'il faut transformer en véritable parlement de la santé et de proximité. Les nouvelles technologies améliorent l'offre de santé, c'est un fait, mais il est vital de maîtriser les données de santé et de mener une action plus résolue en direction des publics éloignés du numérique. L'hôpital public est enfin un des seuls lieux avec les associations de solidarité qui accueillent encore les personnes les plus pauvres et les plus isolées avec le respect et l'égalité d'attention que l'on doit à toute personne humaine et sans discrimination. Nous appelons donc à ce que soit particulièrement pris en compte les précaux qui visent à renforcer la permanence d'accès aux soins des patients en situation de précarité, à améliorer la prise en charge des personnes très âgées et à favoriser les interventions au sein de l'hôpital par les associations, les bénévoles, les volontaires ou aidants pour maintenir le lien social. Nous voulons, pour conclure, saluer l'énorme travail que vous avez mené, chère Sylvie, chère Christine, chère Alain, les membres de la section également et l'administration pour ce bel avis que vous l'avez compris, nous voterons. Merci. Madame Nathalie Cagneux pour le groupe de la CFDT. Ce projet d'avis est opportun dans une actualité de mouvements sociaux d'importance amplifiés par la crise sanitaire qui perdure. C'est un sujet complexe sur lequel, au-delà des experts, beaucoup de nos concitoyens ont des choses à dire, ce que confirme le succès de la plateforme participative du CESE et ses nombreuses propositions. Secoué par la succession des réformes, confronté à des choix budgétaires contraints et à un mal-être profond des professionnels en sous-effectif constant, fragilisé dans sa gouvernance, sollicité au-delà de ses capacités, l'hôpital public reste pourtant un élément clé du droit à l'accès aux soins pour tous. La CFDT partage les constats de la vie. Certains ont été pris en compte par le Ségur de la santé avec des perspectives d'amélioration qui restent à concrétiser. Cependant, au regard de cette crise, taux d'absentéisme, fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles accentuées par la proportion des soignants âgés, l'analyse aurait pu être plus soutenue sur le rôle du dialogue social et des organisations syndicales représentatives pour développer des politiques de prévention à l'hôpital, notamment en raison des transformations technologiques et des modifications régulières des organisations du travail. Décloisonner le sanitaire, le médico-social et le social en sortant des pressions catégorielles est essentiel pour que le soin, au sens large du terme, s'inscrive enfin dans un parcours fluide et efficace pour chacun des individus. La vie avance des options fortes que nous partageons. Améliorer la gouvernance en partant d'un diagnostic partagé des attentes et besoins au plus près de l'environnement territorial de chacun, mieux associer les personnels, revoir la place et les compétences des décideurs du niveau national au niveau local. La CFDT a cependant émis une réserve importante concernant l'opérationnalité de cette gouvernance. Ajouter des strates alors même que le système est fragilisé, transformer des instances de concertation souvent pléthoriques dont la composition reste parfois discutable en instances de décision, relève certes d'une volonté séduisante dans l'amélioration de la démocratie sanitaire mais qui repose sur le très long terme or, l'hôpital est dans l'urgence. Revoir les projections et modalités financières pour l'hôpital en privilégiant l'investissement et en impliquant davantage le CESE en amont du BLFSS est une demande que nous partageons. Malgré les réserves exprimées, nous voterons cet avis qui participe utilement aux analyses et propositions sur le sujet en apportant le regard des représentants de la société civile organisée. Merci. Madame Véronique Bjarnex-Roche pour le groupe de la CFE-CGC. Après une crise jamais vécue dans l'histoire de la médecine moderne, il nous faut maintenant repenser collectivement notre système de santé. En effet, il a fait face et a tenu dans la durée grâce à la contribution exemplaire et exceptionnelle des personnels soignants. Ces derniers ont fait preuve d'une capacité d'adaptation hors normes et de nombreuses personnes ont assuré le relais sur le terrain. Depuis toujours, la France a connu des réformes touchant le domaine de la santé, qu'il s'agisse de la politique de santé publique, d'accès aux soins, d'organisation du système, de son fonctionnement ou de son financement. Mais si les mesures prises jusque dans les années 90 trouvaient leur justification dans la recherche de l'efficience, tel n'est plus le cas ces dernières années. L'hôpital est devenu un centre de profit alors qu'il devrait être un producteur de soins nécessairement intégré dans un réseau ville-hôpital médico-social. Il est donc urgent d'apporter une réponse aux soignants en termes de reconnaissance afin de garder intacte leur motivation et leur vocation. Pour éviter de nouvelles dérives, pallier les lacunes, mettant à mal notre système de santé et être mieux armé, pour répondre efficacement à une crise sanitaire, la CFE-CGC considère fondamental que l'Etat reprenne la main en menant une véritable politique de santé. Il lui incombe notamment d'encadrer la recherche, l'innovation, l'industrie de la santé et d'assurer la sécurité sanitaire en veillant à la quantité disponible du matériel médical identifié, comme indispensable, mais aussi au nombre de personnels soignants nécessaires. Pour le groupe CFE-CGC, il est impératif de placer la prévention au cœur des dispositifs. Une réelle politique de prévention ne doit pas avoir un rôle annexe, mais bien un rôle central dans la refondation du système de santé. C'est de notre point de vue la meilleure base sur laquelle asseoir tout le système. Cela permettra ensuite d'alléger les besoins curatifs en termes de volume et de gravité. Pour la CFE-CGC, la santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. L'enjeu de la santé des Français s'inscrit dans le long terme, tout comme l'horizon d'une situation financière saine pour son financement. Au regard de la réforme Ma Santé 2022, le constat sur les limites de la tarification à l'activité n'est plus en débat. Il est admis que la part de la T2A dans le financement hospitalier baisse parallèlement à la hausse de la part des incitations financières attribuées sur la base d'indicateurs transversaux de qualité. Cette évolution très attendue doit être accélérée. Nous devons mettre en œuvre un modèle mixte de financement dans lequel la T2A sera complétée par une enveloppe modulable qui permettrait de prendre en compte la qualité des soins, les objectifs de développement durable et les missions attendues sur le territoire compte tenu des ressources en soins de la précarité et de la population. Les capacités de financement doivent être mobilisées autour d'une stratégie d'investissement axées sur une mise aux normes des établissements et l'acquisition de matériel faisant actuellement défaut. Merci. Pascal Coton pour le groupe de la CFTC. Comme il est dit dans la conclusion, cet avis est le résultat d'une démarche multiforme, pétition, résolution du CESE, saisine, consultation citoyenne, audition. Il aura aussi fallu trois mains, Christine, Sylvie et Alain, pour réaliser cet avis. C'est probablement pour cette raison que cet avis regroupe l'ensemble des problématiques de l'hôpital qui devraient être au service du droit à la santé. Le groupe de la CFTC approuve les trois grands thèmes déclinés. Premier thème, rétablir un fonctionnement de l'hôpital adapté aux besoins. Les personnels soignants doivent être mieux considérés en termes de salaire, de carrière, de formation. Ils doivent être remis au centre des décisions. Tout doit être mis en œuvre pour simplifier les procédures de validation des protocoles de coopération et de délégation de tâches et ce sont les préconisations 1, 2 et 3. La prévention et l'éducation à la santé, la qualité des soins, la coordination des parcours doivent être priorisées. L'ONDAM doit évoluer vers un cadre pluriannuel avec des enveloppes davantage décloisonnées pour mieux financer la continuité des parcours. C'est la préconisation 7. Deuxième thème, mieux intégrer l'hôpital dans la réalité des territoires et refonder la gouvernance de santé. La CFTC soutient la préconisation, demandant un moratoire sur la suppression de lits, les fermetures et les réorganisations de services et d'établissements, jusqu'à l'élaboration du diagnostic et l'adoption d'un schéma de santé. Il faut également réviser le statut des ARS sur leur composition, leur mission et leur pratique vis-à-vis des opérateurs de santé. Troisième thème, l'hôpital dans le système de soins, mieux organiser les interfaces. Les professionnels et les patients doivent être remis au centre du système. Le DMP doit être simplifié afin de faciliter la coordination globale des parcours. En avril 2020, plus d'un million de téléconsultations comptabilisées. Cet outil doit être davantage déployé tout en s'assurant du respect du droit des patients. La CFTC soutient la préconisation proposant un numéro d'appel unique, la mise en place en journée d'une plateforme de régulation interconnectée aux agendas des médecins et la mise en place soir et week-end de maisons médicales de garde où collaboreront médecins de ville et urgentistes hospitaliers. Cet avis apporte des solutions solides ainsi qu'un éclairage sur ce que les soignants et les citoyens veulent pour un hôpital humain. La CFTC votera cet avis et remercie tous les personnels soignants permettant de tenir bon face au Covid. Mais la politique de l'hôpital devra changer rapidement afin qu'ils puissent continuer à faire de leur métier un engagement humain sur du long terme. Merci. Merci, Pascal. Monsieur Antoine Dulin pour le groupe CGT Environnement et Nature Organisation étudiante et Mouvement de Jeunesse. Si je compte bien, ça fait neuf minutes. Merci. Depuis plus de 20 ans, le système de santé français qui faisait référence se fissure. L'hôpital, qui était le navire amiral du système de soins, est à la dérive, comme le démontrent les appels au secours des soignants, des salariés, mais aussi des usagers, des élus et de la population. Nos concitoyens ont montré leur attachement à un service public de santé et de proximité, ce qui s'est traduit par de multiples mobilisations. Cet avis est un condensé de pratiques innovantes et de prise en compte de la parole des premiers concernés. Le CESE a notamment entendu les millions de pétitionnaires qui demandent de sauver notre système de soins et de santé. Il a ouvert une plateforme citoyenne qui fut un succès réel et qui a confirmé les exigences des pétitionnaires, mais il a également fait appel à l'expertise des soignants et des patients au travers de multiples rencontres et notamment la journée du 2 juillet. Cet avis est donc le résultat d'une co-construction entre la société civile organisée et les remontées des demandes des personnels médicaux et soignants, des élus, des mobilisations citoyennes et aussi des Césaires. Parce que le droit à la santé est un droit fondamental, il fallait le conforter par cette approche partagée. C'est donc bien une autre logique que celle de l'offre de soins et de la maîtrise budgétaire qui est construite par cet avis. Parce qu'une santé préservée et améliorée représente un investissement et pas une charge pour la sécurité sociale et les finances publiques, il fallait effectivement partir des besoins de soins et de santé dans les territoires. L'idée d'un diagnostic partagé des besoins aujourd'hui et demain nous semble essentielle. C'est dans les bassins de vie au plus proche des populations qu'il faut construire les réponses et l'articulation entre médecine de ville et hôpital. Tout ne peut pas se décider du seul ministère de la Santé. De plus en plus d'élus le comprennent et intègrent les réponses en santé dans leur action sur le territoire même si celles-ci ne relèvent pas de leurs compétences. De même, les mobilisations citoyennes pour l'ouverture des centres de santé ou le maintien des services dans un hôpital de proximité se multiplient car les déserts médicaux sont une réalité dans les quartiers pauvres comme dans les zones dites périphériques et ils mobilisent les populations. Nous ne pouvons accepter que certains habitants n'aient pas accès aux services essentiels de santé comme par exemple des maternités et je sais de quoi de parler. Mais les demandes des populations croisent des réalités démographiques avec les médecins qui prendront leur retraite sans remplacement et elles touchent aussi des soignants démotivés qui quittent l'hôpital. Et la crise sanitaire en cours accentue cette fuite des personnes qualifiées. Les annonces en termes de revenus prévues par le Ségur ne ramènent pas les personnels soignants dans la moyenne des pays de l'OCDE et encore moins dans la moyenne des 10 pays les plus riches. C'est pourtant bien le rang de la France et c'est ce rattrapage qui est demandé dans la vie. Tout aussi important pour éviter cette fuite des soignants il faut leur redonner confiance et respect. Cette exigence d'éthique passe par une autre organisation du travail. La souffrance exprimée si souvent est celle de ne pouvoir bien faire son travail et d'estimer trahir les fondamentaux du métier. Rompre avec ce risque de l'abandon des valeurs et du sens passe par une stratégie de recrutement et de formation massive ce qui est de l'unique responsabilité des régions pour les soignants et partagé avec les universités pour les médecins. Pourvoir les postes libres et renforcer les équipes sont une urgence si nous ne voulons pas que le système s'écroule. La crise du coronavirus le montre. Il ne suffit pas d'avoir un plus grand nombre de respirateurs il faut bien des bras et des équipes formées. L'urgence n'est pas à la fermeture de lits elle est à la prise en compte des réalités. Il faut des moyens supplémentaires en réanimation sur le modèle allemand pas seulement pour passer le cap de l'épidémie de la Covid-19. Il faut aussi tenir compte du vieillissement de la population qui conduit mécaniquement à de nouveaux besoins. Il fraudera du personnel pour les EHPAD pour le maintien à domicile mais aussi à l'hôpital. L'idée du ratio opposable entre nombre de soignants et patients pour chaque service nous semble donc essentielle. La crise des urgences que nous avons connue se poursuivra si les déserts médicaux ne sont pas résorbés et si des maisons de garde ne sont pas créées pour éviter que l'unique réponse ne soit le service des urgences voire qu'un système de garde partagé soit mis en place dans les territoires. Ce n'est pas en faisant payer les patients qui se rendent dans ces services faute de solution que nous résoudrons cette crise. D'ailleurs de plus en plus de médecins n'envisagent plus leur pratique en libéral. Ils sont preneurs de formes de salariats plus en adéquation avec leurs projets personnels ce qui ne les empêche pas malgré tout d'assurer une garde prévue ou des consultations dans un village éloigné de leur centre de santé. Si sur l'amont il faut construire des solutions au plus près du terrain il en est de même pour Laval. Une sortie de patients mal préparés conduit trop souvent à un retour aux urgences. Il aurait fallu que les fermetures de lits s'accompagnent de créations de lits ou de places dans le secteur médico-social par exemple. Redonner des marges à l'hôpital pour qu'il réponde aux besoins de soins et de santé doit devenir une priorité nationale. Cela passe par la reprise de la dette hospitalière par l'État et la possibilité d'accéder pour ce secteur à des emprunts auprès de la BCE c'est-à-dire à taux zéro voire négatif et que ces marges servent à recruter et à investir. C'est d'ailleurs ce qui est proposé dans la ligne du rapport annuel de l'État de la France et nous le soutenons. Pour nous cet avis ouvre plusieurs champs à approfondir qui ne relèvent pas de la seule section des affaires sociales et de la santé. La question de l'industrie du médicament et des matériels nous semble centrale. Leur relocalisation en France ou en Europe est un sujet fondamental. Deuxième sujet la question de la formation des personnels médicaux et soignants et donc des CHU de l'organisation de cette formation et la mise en place de spécialisations pour les personnels soignants et le développement de la validation des acquis d'expérience offriraient des perspectives de carrière plus larges et plus diversifiées. Par ailleurs pour parvenir à un parcours de santé globale il nous faut également mieux appréhender les phénomènes de renoncement aux soins souvent liés à un manque de moyens financiers notamment chez les jeunes. Cela se passe par une véritable politique de prévention d'éducation à la santé mais aussi par un meilleur accompagnement dans les démarches d'accès à une couverture médicale adaptée. Penser la santé globale c'est aussi prendre en considération le concept d'exposome conçu comme la totalité des expositions aux facteurs environnementaux que subit un organisme humain pour la vie entière de sa conception jusqu'à la fin de vie. Il faut pour ce faire assumer toutes les dimensions de la santé environnementale conjuguer les situations dans tous les milieux de vie et interroger les impacts de l'ensemble des activités humaines sur les écosystèmes et sur la biodiversité. Seule cette vision associée à une approche scientifique de l'environnement peut permettre de comprendre les interactions notamment sanitaires. Cette stratégie de prévention de santé de l'entreprise à la cité est une source d'économie à terme pour le système de soins. L'urgence est dans cette révolution où la prise en compte de toutes les données et leur partage seront essentielles. Pour nous c'est bien l'établissement des diagnostics partagés sur leurs besoins de santé dans les territoires qui est le lieu de construction de politiques de prévention efficaces. Les groupes d'organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, le groupe Environnement et Nature et le groupe de la CGT remercient chaleureusement les rapporteurs et voteront cet avis. Merci. Monsieur Serge Lagagnois pour le groupe CGTFO. Le titre de ce projet d'avis résume bien la mission qui doit être au cœur de nos hôpitaux. Assurer le droit à la santé pour tous. On ne peut pas dissocier ce droit du principe fondateur de notre sécurité sociale de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Notre pays a donc fait le choix de la solidarité collective pour répondre aux besoins de chaque citoyen confronté aux aléas de la vie. En ces jours où nous venons de fêter les 75 ans de la sécurité sociale, nous souhaitons rappeler à quel point le principe de solidarité intrinsèque à notre modèle social est fragilisé et doit être renforcé. La réponse aux besoins en santé n'est plus la principale préoccupation et la médecine à deux vitesses prend de plus en plus de place. Certes, la crise de la Covid a mis en exergue l'état de dégradation de nos hôpitaux, entre autres. Cette situation perdure depuis des dizaines d'années et les pouvoirs publics sont restés enfermés dans leur logique de maîtrise comptable des dépenses sans entendre les cris de colère et de désespoir lancés par les personnels de santé et leurs représentants qui exercent avec des conditions de travail de plus en plus insoutenables. Pour le groupe EFO, la refondation de l'hôpital public est une urgence nationale. Il faut donc agir au plus vite pour redonner à l'hôpital les moyens matériels et humains nécessaires à une prise en charge de qualité pour l'ensemble de la population. Ce projet d'avis propose plusieurs pistes que nous soutenons. Les rémunérations des personnes de la santé doivent rapidement atteindre le top 10 des premiers pays de l'OCDE préco 1. Les revalorisations des salaires et des carrières doivent par ailleurs se faire en parallèle d'investissements massifs en moyens matériels et en capacité d'accueil et de prise en charge des patients. On ne peut pas avoir une offre de santé proche des lieux de vie de la population si l'on persiste dans une politique de fermeture de structure entière, de services ou de lits sous prétexte qu'ils ne répondent pas à des critères de rentabilité économique. C'est pourquoi nous pensons que le projet Ma Santé 2022 ne répond pas à nos objectifs. La crise sanitaire actuelle a montré l'absurdité de ces calculs, y compris d'un point de vue économique car le peu d'argent économisé par cette politique se paiera un milliard suite au choix du confinement comme alternative au manque de capacité en ligne de réanimation. Il faut relancer les investissements dans l'hôpital préco 4. L'ONDAM doit avoir comme objectif central la réponse aux besoins en santé de la population préco 7. Sur les dimensions territoriales, même si le groupe EFO partage la nécessité d'avoir un système de santé proche des besoins des populations, nous restons réservés sur l'importance du rôle accordé aux conseils territoriaux de santé dans l'élaboration des schémas de santé d'autant plus que le projet d'avis reste vague sur les territoires de compétences de chaque CTS. EFO tient à souligner l'importance des travaux menés par les rapporteurs et leur engagement pour que ce projet d'avis puisse servir à redonner du sens et les moyens nécessaires à l'hôpital. Par conséquent, le groupe EFO votera pour ce projet d'avis. Merci. Merci. Monsieur Olivier Meunier pour le groupe de la coopération. Monsieur le Président, chères Sylvie, Alain et Christine. Le micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Monsieur le Président, chères Sylvie, Alain et Christine, voilà bien longtemps que la situation de l'hôpital interroge et inquiète. Le nombre significatif de signatures recueillies par les différentes pétitions qui se sont saisies du sujet en atteste et est à l'origine de ce projet d'avis. Évidemment, la crise de la Covid-19 ne fait que renforcer l'acuité de la problématique de l'inadéquation croissante de l'organisation et des moyens des hôpitaux au regard des besoins et des attentes des citoyens et patients. Ce projet d'avis s'appuie sur une plateforme de consultation citoyenne qui vient enrichir la vision déjà large de la société civile organisée du César. Avec plus de 70 000 participants, 4 000 propositions et 500 000 votes, c'est une bâche très riche. Les citations qui émaillent ce texte sont à ce sujet très éclairantes. Il intervient également après un Ségur de la santé qui a tenté de répondre aux besoins les plus criants révélés par la foi aiguë de la crise vécue ce printemps et dont on pourrait penser qu'il a déjà apporté quelques réponses. La section des affaires sociales et de la santé a construit sous la houlette de trois courreurs de grande qualité en cohérence avec les lignes directrices qu'elle reprend avec détermination dans ses différents avis un document qui s'est à la fois prendre du recul face à une situation de crise, réaffirmer les principes et faire des propositions concrètes. Ces principes sont clairement exprimés et parfaitement lisibles dans l'articulation du texte. Premièrement, il faut rétablir un fonctionnement adapté aux besoins. Ce rétablissement passe par des moyens. Moyens personnels d'abord, personnels rémunérés correctement et travaillant en collaboration. Moyens matériels ensuite avec des investissements à la hauteur des enjeux et des besoins. Moyens opérationnels enfin avec une gouvernance intégrant mieux les soignants mais aussi les patients. Et c'est là l'aspect primordial. Soignants et patients doivent être au cœur du système. En second lieu, il faut répondre aux besoins des territoires par des organisations dont la performance sortiraient renforcée par une coordination associant tous les acteurs dans une démarche intégrant mieux leurs avis. Le groupe de la coopération se félicite de la mise en avant d'un centre de santé coopératif qui illustre bien ces aspects. L'innovation passe aussi par les solutions apportées par les acteurs. Enfin, il faut mieux organiser les parcours de soins dans toutes leurs dimensions qu'elles soient territoriales, pluridisciplinaires, à domicile ou par un accompagnement social. En effet, comment se soigner correctement quand les conditions ne sont pas remplies pour satisfaire autre chose que des soins d'urgence ? Il est difficile de ne pas reprendre à son compte les différentes préconisations de ce projet d'avis tant elles sont limpides, évidentes et facilement applicables. Nous les reprenons donc toutes et si certaines demandent des moyens, ce qui peut constituer un obstacle, c'est avant tout une volonté politique et un changement d'approche qui seront nécessaires. Le groupe de la coopération votera le projet d'avis et félicite les rapporteurs pour cet excellent travail. Merci. Madame Stéphanie Pauza pour le groupe des entreprises. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers conseillers, chères conseillères, la crise sanitaire a mis en relief un système hospitalier fragilisé, tout comme un système de santé dégradé. Laissez-nous partager une conviction. Une réforme structurelle de la santé est urgente afin d'en améliorer l'efficience. Vous présentez un projet d'avis ambitieux visant à améliorer le fonctionnement de l'hôpital public. Le groupe des entreprises ne peut qu'approuver certaines orientations visant à simplifier la coopération interprofessionnelle de la santé, à encourager la délégation des tâches ou celle visant à retrouver une gouvernance équilibrée. Il est prioritaire de revoir l'organisation et la responsabilité des services pour améliorer la répartition des soins et des missions. Nous pensons qu'il est effectivement absolument indispensable d'établir une meilleure coordination entre le système public et celui du privé. La crise du Covid-19 l'a d'ailleurs bien démontré. Nous partageons également la conviction d'une politique de santé globale qui doit être construite pour répondre aux besoins des patients et s'adapter à chaque territoire. L'éducation et la prévention sont aussi des axes à privilégier comme vous l'avez souligné. Nous soutenons aussi le déploiement du dossier médical partagé et le développement de la télémédecine. Une évaluation devra d'ailleurs être effectuée afin d'en visualiser tous les effets et en tirer les enseignements. En réalité, au-delà de cet avis, c'est le système de santé dans son ensemble qu'il faut réformer. Et pour cela, il faudra aborder le financement des mesures qui sont nécessaires. En 30 ans, l'assurance maladie a accumulé un déficit global de 130 milliards d'euros. Rappelons que les contributions des entreprises au titre de l'assurance maladie s'élèvent en effet à environ 70 milliards d'euros par an. Pour générer des économies et financer l'avenir, il nous apparaît indispensable de rationaliser la gestion des hôpitaux publics et d'opter pour la contractualisation des acteurs de santé. C'est à nos yeux la clé de la refonte du système. A ce titre, il apparaîtrait judicieux de lier par des engagements pluriannuels la Caisse nationale d'assurance maladie et les acteurs publics de la santé, tout comme l'hôpital privé et l'industrie du médicament. Nous tenons particulièrement à remercier les rapporteurs pour le travail remarquable qui a été fait et notamment le nombre d'auditions et d'entretiens permis grâce aux visios qui nous ont permis de faire beaucoup plus qu'habituellement. Et vous l'aurez compris, le groupe des entreprises votera cet avis. Merci. Merci. Monsieur Étienne Cagnard pour l'habitualité. Monsieur le Président, chers collègues, la tâche des rapporteurs compte tenu des messages et attentes portées par les différentes pétitions et collectifs n'étaient pas faciles. Ils ont aimé réussi à ne pas réduire la vie à la seule augmentation des moyens souvent nécessaires, voire urgentes et vitales pour la survie de certains établissements ou services mais qui ne doivent pas faire oublier les besoins de réorganisation ou d'articulation entre les acteurs. Le groupe de la mutualité partage les grands objectifs affichés. Recruter là où cela s'avère nécessaire et renforcer l'attractivité de l'hôpital, investir pour donner au personnel et aux patients l'environnement indispensable et des soins professionnels pour mettre fin au gâchis de la sous-utilisation des compétences des professionnels particulièrement démotivantes pour ces derniers. Pour autant, certains sujets auraient mérité de plus longs développements, notamment pour mieux expliciter une double attente, l'attachement aux services publics et en même temps la nécessité de mieux articuler privés et publics. Même si ce n'était pas l'objet du rapport, il est difficile de faire infraction de l'existence d'un secteur qui concourt à côté de l'hôpital public aux missions de services publics, je pense bien sûr aux ESPIC, les établissements de santé privée d'intérêts collectifs. Ils connaissent en effet pour beaucoup d'entre eux les mêmes difficultés que le public en termes d'investissement, de besoin de reprise de la dette ou de spécificité telle la taxe sur les salaires. Raisonner davantage en termes de missions de services publics plus que de statuts aurait permis de mieux décloisonner et donc d'améliorer la fluidité entre acteurs. De la même manière, traiter de la question de la nécessaire adaptation du statut de la fonction publique hospitalière aurait permis de mieux répondre à l'enjeu d'articulation publique-privée, d'attractivité de l'hôpital public qui est aujourd'hui un sujet majeur, d'exercice mixte qui demeure probablement le meilleur outil de dialogue et de rapprochement entre les différents secteurs autour d'une logique d'intérêt général. Notre dernière remarque concerne la T2A, la tarification de l'activité est opposée, parfois de manière un peu réductrice au forfait. C'est en effet à nos yeux moins le principe de la prise en compte de l'activité qui est en cause que les modalités d'application trop rigides, trop complexes, avec des changements incessants qui interdisent la mise en perspective d'un véritable projet médical. Sur ce plan, notre groupe soutient l'approche pluriannuelle préconisé pour l'ONDAM, à condition bien sûr que des marges de manœuvre existent pour les gestionnaires hospitaliers, et que l'ONDAM, votée par la représentation nationale, soit compatible avec les objectifs sanitaires. Ces remarques ne remettent évidemment pas en cause le vote positif du groupe de la mutualité qui soutient fortement la proposition de l'organisation d'un débat annuel dont le CSE pourrait être l'organisateur et dont les conclusions seraient annexées au PLFSS. Merci. Merci. Monsieur Dominique Rivière pour le groupe Outre-mer. Chers collègues, l'hôpital, vous le savez, se moque de la charité. Il veut des moyens, il exige des budgets. Si notre système de santé a longtemps fait envie, nous avons le sentiment qu'il fait aujourd'hui pitié, notamment du côté de l'hôpital. Alors que nous aspirons tous à un droit à la santé qui garantirait à chacun un égal accès aux soins, force est de constater qu'entre nos aspirations et les réalités, surtout en période de crise sanitaire mais aussi budgétaire, il y a un écart qu'il nous faut tenter de réduire en étant plus efficaces avec des moyens contraints. Cela exige, comme le souligne l'Avi, une amélioration de la coopération de tous les acteurs, en particulier en matière de prévention. Dans les Outre-mer, qui compte une population supérieure à 2,8 millions habitants en 2019, soit 4% de la population française, nous corrigeons sur ce point le rapport. Les situations sont très inégales suivant les territoires. Le rapport de la scène CDH de 2017 et notre propre étude sur les services publics en janvier de cette année pointent ces inégalités. Si les Antilles et la Réunion sont dans une dynamique de convergence avec l'Hexagone, la Guyane et Mayotte cumulent encore de graves retards. Le désert médical s'étend aussi à la Polynésie et à Wallis et Futunua. Partout, l'organisation des systèmes de santé dans chacun de ces territoires se trouve en difficulté. Conséquence, l'état de santé de nos populations et notre espérance de vie marque un décalage important avec l'Hexagone. Naturellement, compte tenu de l'éloignement et des contraintes, la mise à niveau des Outre-mer en matière de santé et d'hôpitaux publics coûtera plus cher par habitant qu'une simple répartition de l'effort national égalitaire. La solidarité sera-t-elle demain plus effective qu'elle ne l'a été ces dernières années ? C'est toute la question pour nous. Le rapport souligne dans un encadré les besoins des Outre-mer, y compris les besoins de simplification, de souplesse et d'adaptation pour être plus efficaces. Nous remercions les rapporteurs qui soulignent également dans leurs préconisations la nécessité de faire face à de nouveaux efforts budgétaires dans une période difficile. Le groupe d'Outre-mer votera cet avis volontiers. Merci. Madame Véronique Seyer pour le groupe des personnalités qualifiées. L'hôpital est à bout de force. La crise du Covid n'a fait qu'amplifier ce que clamaient déjà depuis longtemps les soignants et les citoyens et les soignantes, je les oublie, sont en plus grand nombre dans ces métiers, à travers des collectifs mobilisés et des pétitions. L'hôpital est un maillon fort du système de santé à l'interface avec médecine de ville, centre de santé, structure de prévention, médico-sociale. Il ne peut pas flancher, il doit tenir debout. Comme le dit une contributrice de la plateforme citoyenne, il faut réhumaniser notre système de soins, du temps, des moyens, du matériel, des effectifs. C'est une question de statut, de salaire, mais c'est d'abord une question de sens. C'est la première préconisation. Il est indispensable de redonner de l'attractivité et du sens aux métiers de la santé. Ce n'est pas une simple question d'organisation, mais bien de réformes structurelles au niveau de la gouvernance, des priorités choisies, des financements et des moyens alloués. Quand on a choisi de soigner, comment accepter de renoncer à ce qui fait l'humanité de la relation pour des raisons de temps, de rendement ou de ne pas offrir à chaque malade la même qualité de soins ? Comment accepter les inégalités territoriales criantes entre les personnes vivant dans un même pays ? A Mayotte, par exemple, département le plus jeune de France, il n'y a toujours pas de centre de planification ou de service d'orthogénie. Pourquoi au Blanc ou à Dix ou ailleurs en milieu rural, la fermeture de maternité et avec elle de services pour la santé des femmes comme l'IVG ne s'accompagnait-elle pas de la création de services de proximité adéquats et rassurants pour la population ? Pourquoi si peu de moyens pour la psychiatrie ? Ces disparités ne pèsent pas de la même façon pour tout le monde. Il se développe un système de santé à deux vitesses. Ce n'est pas acceptable en termes d'égalité et de justice sociale. Cela met en danger le principe de solidarité nationale qui a présidé à la création de la sécurité sociale dont nous venons de fêter les 75 ans. Cet avis réaffirme que la santé est un droit humain fondamental et un bien commun. Ce n'est pas une marchandise. Pour cela, il est urgent d'instituer une gouvernance équilibrée qui redonne une vraie place aux professionnels du soin dans les décisions et qui donne aussi une place aux patientes et aux patients, aux acteurs et aux actrices de terrain pour définir un projet territorial de santé qui s'appuie sur les besoins en santé et non sur des prévisions budgétaires dans le cadre d'une démocratie sanitaire effective. Quand beaucoup de professionnels quittent l'hôpital public par dépit, ne laissons pas s'éteindre la vocation de soigner comme le dit Ardon Demange. Vous l'avez compris, je voterai cet avis. Merci. Monsieur Frédéric Boccarat pour le groupe des personnalités qualifiées. Merci. Cet avis vient à point nommé. Il montre, s'il en était besoin, que notre assemblée est en phase avec les préoccupations profondes du pays. Pour l'hôpital, il met l'emploi en son cœur et c'était absolument nécessaire. La première préco pose la nécessité, on aurait pu dire la nécessité absolue, de recrutement de personnel à tous les niveaux. Recruter pas seulement pour l'attractivité mais aussi, surtout, pour assurer le droit à la santé car derrière l'emploi, ce sont des travailleuses, des travailleurs qui sont décisifs pour soigner mais dont on a invisibilisé le travail. Donc recrutement mais aussi formation, formation massive pour toutes et tous, indispensable, à compter donc aussi dans le temps de travail et les calculs d'effectifs. A ce propos, je regrette ne pas avoir trouvé mention du besoin de réactiver le pré-recrutement de jeunes payés durant leur formation, par exemple comme infirmière, en réponse à la double urgence sanitaire et sociale, y compris pour les jeunes. Commencer par l'emploi et la formation dans la sécurité, voilà un projet moderne que je porte avec nombre de mes amis pour de nouvelles sécurités émancipatrices par un système de sécurité d'emploi et de formation. 75 ans après la création de la Sécu avec Ambroise Croisa et d'autres, voilà une nouvelle frontière qui est devant nous. Donc formation, coordination entre institutions, entre personnels, entre tous les acteurs de santé, transmission qui fait partie du temps et des moyens nécessaires, ça implique des droits nouveaux des salariés sur la gestion des hôpitaux. Vous l'abordez dans votre rapport que je voterai. Bref, une toute autre vision des choses. Il est donc faux de prétendre, comme l'a déclaré le président de la République, que l'hôpital ne ce n'est pas une question de moyens mais une question d'organisation. La pénurie empêche de réfléchir autrement. D'ailleurs, sur le financement, deuxième aspect, vous dites très justement la dette, ce sont surtout ces conditions qui posent problème, c'est-à-dire les charges d'intérêt et j'ajoute la coupure entre financement des dépenses matérielles et emploi. Il ne suffit donc pas que l'État reprenne la dette si c'est pour garder les mêmes conditions. Vous préconisez un financement à 0%, voire négatif par la Banque Centrale Européenne en lien avec des créations d'emplois. Cette Banque Centrale Européenne qui inonde le pays de liquidités sans conditions et contrôles. Et cette condition peut être initiée dès la France. Vous l'expliquez. Je la soutiens, mais qu'attendent le Président et le gouvernement ? Des ordres de grandeur permettent de voir la profondeur de la transformation qui est à faire. 800 millions de charges d'intérêt des hôpitaux publics qui représentent plus que leur déficit annuel. Il faut créer 100 000 emplois dans les hôpitaux disent les personnels. Troisièmement, je voterai donc votre avis qui porte l'idée de ne pas penser la santé contre l'économie ou l'économie contre la santé. Vous avancez l'idée d'un autre hôpital parce qu'on prendrait l'économie autrement. Effectivement, on n'écraserait pas les dépenses en prétendant de les maîtriser parce qu'au lieu d'en être maître, nous en sommes esclaves, esclaves de l'austérité, du moins de dépenses pour les services publics et l'emploi. Cela devra changer. Ceux qui tiennent le pays debout doivent avoir plus de pouvoir. La démocratie, enfin, besoin absolu, vous insistez dessus et c'est la rencontre le besoin plus large de conférences permanentes pour l'emploi et la formation et la transformation productive dans tout le pays jusqu'aux questions industrielles de médicaments. Je vous remercie. Merci. Michel Chassant pour les professions libérales. Les Français sont attachés à juste titre à leur santé en général et à notre système de santé en particulier. Même si celui-ci a bien résisté pendant le tsunami de la Covid-19 au printemps dernier, cette crise a révélé et amplifié ses fragilités, en particulier celles de l'hôpital. En réussissant à pousser les murs, les soignants ont assuré, mais au prix de réelles souffrances, d'épuisements physiques et morales, sans jamais se décourager. Aux yeux de l'opinion publique, ils sont des héros. Ils méritent d'être chaudement félicités et remerciés. Mais cela ne suffit pas. Certes, le séduire de la santé qui vient de s'achever leur apporte une bouffée d'oxygène, mais elle doit être complétée par des mesures structurelles. Au lieu de se limiter à des préconisations exclusivement centrées sur l'hôpital, cet avis aborde ce dernier comme l'un des maillons certes essentiels, mais pas le seul de la chaîne des soins. Sans prise en compte de l'amont, le domicile, et de l'aval, la sortie de l'hôpital, toute réforme serait incomplète et vouée à l'échec. A juste titre, cet avis prône donc l'un décloisonnement tout azimut de l'hôpital avec les autres structures hospitalières, publiques ou privées, avec les soins de ville, avec le sanitaire et le social, afin de garantir une meilleure coordination autour du patient qui, lui, est au centre du système. Oui, la contrainte financière est devenue le critère principal de gestion de notre système de soins, en particulier de l'hôpital. Oui, la bureaucratie, avec son avalanche de normes, a envahi le secteur au détriment du soin. En matière de financement, l'honneur de la guerre, voilà de nombreuses années que nous appelons une nouvelle structuration de l'ondam autour des priorités de santé en fonction des besoins et pas seulement des recettes disponibles ou des objectifs d'économie impitoyables qui frappent PLFSS après PLFSS, année après année, notre système de soins et les professionnels. Voilà des années que nous demandons la révision de cette ondame pour le rendre pluriannuel en décloisonnant ses différentes sous-enveloppes hôpitales, soins de ville et médico-sociales, afin de pouvoir construire dans la durée et de raisonner en termes de parcours de soins. C'est le sens de l'avis présenté aujourd'hui, dont 18 préconisations reflètent les priorités des acteurs du service public de l'hôpital et de la santé, des usagers et de nos concitoyens. Le groupe des professions libérales remercie les trois rapporteurs pour la qualité de leur travail, mais également tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cet avis, à savoir les représentants des usagers et des acteurs du service public de l'hôpital et de la santé, les Césaires et les 70 000 de nos concitoyens qui ont participé à nos travaux via la plateforme de consultation numérique. Évidemment, le groupe des professions libérales votera l'avis. Merci Madame Marie-Andrée Blanc pour le groupe de l'UNAF. L'augmentation du service de maladies chroniques et le vieillissement de la population nécessitent aujourd'hui une transformation profonde de l'organisation du système de santé. La crise de la COVID-19 a montré l'urgence de cette transformation. Le chénon de l'hôpital a tout son rôle à jouer au sein d'un ensemble coordonné d'acteurs. Plusieurs conditions doivent être clairement arbitrées pour que l'hôpital interviennent avec un objectif précis, celui d'être au service de la santé et de l'accès aux soins pour tous. Le groupe de l'UNAF partage les préconisations et souhaite mettre l'accent sur quatre d'entre elles. La préconisation neuf qui insiste sur la nécessité de renforcer le rôle des conseils territoriaux de santé. Les familles doivent être assurées de pouvoir bénéficier lorsqu'elle est nécessaire d'une prise en charge hospitalière de proximité. Si la réduction du nombre de lits, notamment de lits polyvalents, peut découler de l'analyse partagée des besoins de la population, elle ne doit en aucun cas être un objectif préalable en soi. Les familles doivent avoir la garantie de solutions en aval de l'hospitalisation par une prise en soins coordonnées où les professionnels de la ville et les professionnels de l'hôpital collaborent autour d'un projet de soins commun. La préconisation 6 s'intéresse à la prévention. La crise sanitaire actuelle nous invite urgemment à repenser la place de la prévention. Geste barrière, éducation à la santé, vaccination, dépistage. Elle met en évidence l'importance de ce qui permet d'améliorer la santé de la population sans que l'on soit dans une ébarge curative. Il est temps de penser une organisation des soins dans une approche plus globale qui prend davantage en compte la prévention, la promotion de la santé, l'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique. Chacun peut et doit être acteur de sa santé à la condition qu'il en ait les clés mais aussi par l'implication de tous. Les préconisations 10 et 11 s'attachent à renforcer le poids des usagers et de leurs représentants dans les ARS et dans les CRSA pour un pilotage plus démocratique de l'offre et des moyens. Au-delà de la représentation institutionnelle, il est nécessaire que les organisations mises en place facilitent l'implication des personnes et notamment des familles quant à l'organisation des prises en charge tant en établissement qu'en médecine de ville et au domicile. L'UNAF a toujours été active dans la reconnaissance des droits des usagers et donc des familles en matière de santé pour leur permettre de développer un pouvoir d'agir. Le groupe de l'UNAF vous remercie mesdames et messieurs les rapporteurs pour ce travail et votera le projet d'avis. Merci monsieur Daniel Roguet pour le groupe de l'agriculture. Et mon nom ? Pardon. chère Martine c'est le fait de vous avoir à mes côtés sans doute. Daniel si vous pouvez attendre deux secondes voilà trois minutes exactement. Martine Bignot pour le groupe de l'UNSA. Monsieur le Président mesdames et messieurs les rapporteurs chers collègues L'hôpital public est à bout de souffle et cet avis le met en évidence. L'absence de politique de santé publique en adéquation avec les besoins réels de la population le sous-financement l'empilement de strates décisionnaires les corporatismes à tous les étages sont autant de facteurs qui peuvent expliquer le déclin de l'ensemble du système de santé en France. Cet avis vise à répondre en urgence à des dysfonctionnements trop longtemps ignorés le curatif ayant été toujours souvent préféré au préventif. Ceci conduit à se préoccuper davantage des dysfonctionnements plutôt que des besoins des patients. Pour l'UNSA les hommes et les femmes usagés de notre système de santé doivent être placés au cœur de son organisation. Leurs besoins doivent être pris en compte au même titre que ceux des professionnels de santé et donc en adéquation avec eux. Partageons globalement les préconisations de cet avis que nous voterons. Je voudrais faire un focus sur la nécessité de placer le patient au cœur du système. Ainsi, depuis plusieurs années, les études tendent à démontrer que les populations les plus éduquées et globalement en bonne santé sont celles qui s'approprient le mieux le système de santé. En revanche, dès que les conditions sociales ou de santé se dégradent et que les parcours médicaux se complexifient, les patients renoncent ou tardent à se soigner. Manque de moyens financiers, rendez-vous médical accordé dans des délais trop longs, impossibilité de trouver un médecin en dehors des horaires de bureau, refus de prendre de nouveaux patients, discrimination à la couverture santé, etc., sont autant de facteurs qui participent à différer voire renoncer à se soigner. Il est donc nécessaire d'accélérer la coordination, la coopération et les partenariats entre la médecine de ville, l'hôpital, les établissements publics et privés. Pour l'UNSA, il y a la nécessité de ne plus considérer la santé comme une dépense nationale exprimée en point de pipe, mais comme un investissement pour la population et son avenir en bonne santé et donc à terme moins coûteux et plus vertueux. Le désengorgement des hôpitaux passe par une meilleure répartition des soins entre l'ensemble des acteurs. À ce titre, si la télécoronsultation peut être une réponse, elle reste un outil complémentaire qui n'a pas vocation à se substituer à une interaction physique entre le patient et le professionnel de santé. Les problèmes de l'hôpital ne pourront donc être traités qu'en prenant en compte tout l'écosystème, sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets, il faut Merci. Monsieur Daniel Roguet pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la crise sanitaire que nous affrontons a mis en lumière la résilience dont savent faire preuve les hôpitaux et le personnel médical et paramédical. Le professionnalisme, le délivrement et la mobilisation de tous a permis la prise en charge de chaque patient. Le choix douloureux d'un tri des patients a ainsi heureusement été évité. Cette crise a aussi médiatisé plus qu'auparavant les difficultés de l'hôpital et l'urgence à la revalorisation et renforcement de l'attractivité des métiers hospitalisés ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Ces différents sujets ont été abordés dans le Ségur de la santé. Il est temps de passer aux actes, il est très urgent. Les abloucissements ne suffiront pas. Nous avons bien notre avis vient confirmer et renforcer ces demandes de la revalorisation et de la relance de l'investissement dans les établissements de santé. Demandes qui sont exprimées en nombre dans la consultation numérique mise en place par le CESE pour la préparation de ces travaux. Profondément attaché à l'égalité d'accès aux soins et à l'amélioration de notre système de santé, le groupe de l'agriculture se félicite de la mise en œuvre de ces engagements du Ségur qui doivent, n'oublions pas, répondre également aux besoins des usagers qui vivent en milieu rural. C'est la raison pour laquelle nous soutenons les mesures mises en avant par la vie qui permettent une organisation adaptée à nos territoires comme le développement des prises en charge de proximité entre l'ambulatoire et les hôpitaux de proximité mais aussi l'hospitalisation au domicile, la télémédecine et les habitats inclusifs. Sur ce point, je profite de cette tribune pour appeler l'attention du ministre des Solidarités de la Santé sur les résidences autonomes Marpa, petite unité de vie pour les personnes âgées en milieu rural et en particulier sur la situation de son personnel. Ce personnel mériterait, à l'image de celui des EHPAD ou des services d'aide et d'accompagnement à domicile, de bénéficier du versement de la prime COVID en reconnaissance de leur engagement. Nous espérons que les débats sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 qui vont s'engager au Parlement permettront d'avancer sur ce point. Le groupe de l'agriculture remercie et félicite les rapporteurs et votera cet avis important, je dis même très important, pour l'organisation de notre système de santé, des personnels à qui on a une grande pensée pour leur engagement et leur soutien et des usagers. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je n'ai pas de demande de prise de parole. Je vais donc déclarer le scrutin ouvert. Alors, on va avoir un délai d'une dizaine de minutes pour avoir le résultat du scrutin compte tenu qu'un certain nombre d'entre nous sont évidemment à distance. Mais au vu des déclarations de l'ensemble des groupes et des personnalités qualifiées, je ne doute pas d'un résultat extrêmement favorable. Et pour ceux qui ne pourraient pas patienter les quelques minutes encore, je vous propose quand même déjà par anticipation d'applaudir les trois rapporteurs plus la présidente de la section. Je crois qu'on peut même. Et vos applaudissements peuvent aller aussi vis-à-vis des soignants. Voilà. Auquel on peut penser évidemment à eux aussi dans ce moment particulier. Tout à fait. Un peu de patience pour le résultat final. Donc une dizaine de minutes et on va le programmer d'ici. Le vote doit être lancé là, je pense, pour ceux qui... Ça y est, on peut voter. Le secrétaire général s'en assure. On peut voter, ça y est. Ça y est, c'est bon. Les SMS sont partis. Donc c'est parti, vous pouvez y aller. Ne vous trompez pas de case. On truche parce qu'on va voir un peu avant la dernière... ... 5 votants, 144 oui, une abstention. Donc un grand bravo. Un grand, grand bravo pour le travail. Applaudissements Je vous souhaite une bonne soirée. Félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada